Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot Ça, c'est pour dédramatiser la chronique de Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Vous allez comprendre, Stéphanie? Merci de ton support! Écoute, on te pardonne, on te pardonne. On te pardonne cette belle folie, en fait. C'est vrai que pour dédramatiser, il faut trouver un élément souvent pour pardonner. Tout à fait. Et puis c'est Noël, là, bientôt. C'est comme Noël, là. On en profite. Et c'est vrai que c'est une occasion de passer à autre chose, de pardonner plus facilement les gens qui nous font de la peine. Moi, j'avais envie de dire aux gens, cette année, offre-toi un cadeau à toi-même et c'est pardonne à quelqu'un qui t'a peut-être fait du mal. Alors, c'est pour moi le pardon. Souvent, on dit « je donne mon pardon à quelqu'un », mais très souvent, moi, pendant dix ans, j'ai eu une clinique, que je rencontrais des gens en thérapie qui avaient des gens qui avaient abusé d'eux, à tous les niveaux, pas juste abus sexuels, abus physiques, abus verbal, ou encore dans le contexte de travail, un patron qui avait été abusif, un ami qui avait trahi leur confiance. Et les gens qui se retrouvaient dans mon bureau souvent me disaient, « Stéphanie, je vis avec ce fardeau-là sur les épaules. Ça fait des années que je lui en veux, que je n'arrive pas à passer à travers cette situation-là. » Et moi, ce que je leur disais, c'est « fais-toi un cadeau à toi. Fais-toi un cadeau, pardonne-lui ou pardonne-la parce que c'est toi qui vis avec ça. » Puis moi, je me dis souvent aussi, pardonne-toi toi-même. Tout à fait. La personne a fait quelque chose, tu as décidé que ça te faisait de la peine. Tu vis avec ça. Exactement. Et effectivement, tu le disais juste avant qu'on commence la chronique à micro-fermer, on a tous des gens à qui on pourrait reprocher des choses. Ceci étant dit, c'est une question aussi souvent de perception. Alors, quand on réalise, exemple, moi j'ai rencontré des gens en thérapie qui me disaient, « Un tel ou une telle m'a fait ça. » Et pour eux, c'était la fin du monde. Et la réalité, c'est que c'est vraiment une question de perception. À partir du moment où tu décides de dire, « Regarde, je veux minimiser, dédramatiser, faire en sorte que ce pour quoi on m'a blessée, je décide que j'y accorde un petit peu moins d'importance. » Déjà, on est dans la voie du pardon et de la guérison pour soi-même. Oui. Puis dire, « Il m'a fait ça. » Je ne le sais pas. Moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça, Stéphanie. C'est de sa faute. Ce n'est pas de la faute de personne. Dans ma réalité, je ne peux pas dire, « Il m'a fait ça. » « Ah, lui, il m'a fait ça. » « J'ai décidé de laisser passer ça, peut-être. » Tout à fait. Parce que ce n'est pas volontaire, ce qu'il m'a fait. Il a fait ça. Il ne m'a pas fait ça. Ça lui appartient. Je suis tellement d'accord. Et c'est drôle parce que je voulais vous parler aujourd'hui des étapes du pardon. C'est Jean Montbourquette qui a écrit beaucoup là-dessus. Oui, oui. Et il y a une des étapes où il dit, « La réalité, c'est qu'effectivement, si tu veux arriver à pardonner à l'autre, il faut que tu sois capable de se mettre un petit peu dans ses souliers. » Et dans ses souliers, ça veut dire, « Essaie de regarder ça a été quoi son passé, son enfance, qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il agit comme ça. » Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai eu une amie qui a eu une mère hyper castrante. Mais quand tu dis là… Castrante, castrante. Castrante, là. Troisième degré. Contrôle-free, exagéré, qui ne la laissait pas vivre, évidemment. Ce qui fait qu'évidemment, pour elle, la relation était à peu près inexistante. À l'adolescence, ça a été l'enfer. Et pendant des années, elle me disait, « Je déteste ma mère. Jamais je ne vais lui pardonner ce qu'elle m'a fait parce qu'elle l'empêchait de vivre. » Et à un moment donné, j'ai revu sa mère plus tard dans mon bureau. Et cette femme-là s'est confiée en moi en me disant, « Stéphanie, j'avais une mère qui a exactement fait ça avec moi, qui m'a violentée. Donc, c'était encore des offenses plus graves. » Et elle dit, « J'aurais tellement voulu faire différemment avec ma fille, mais j'ai reproduit ce qu'on m'avait fait. Et c'est tout ce que je savais. » Tu sais, Diane, moi, je dis souvent, « Ça n'excuse pas. » Non, ça n'excuse pas. J'ai de la misère avec le discours de « J'ai été battue, donc je vais battre. » J'ai de la misère avec ça. Moi aussi. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Oui, c'est ça, exactement. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Et il y a une différence, hein? Totalement différente. Et souvent, quand je parlais de pardon, moi, je disais aux gens, « OK, pardonner ne veut pas dire être en accord avec ce qu'on t'a fait. » Non plus. OK? Moi, quand Nathalie Simard, il y a plusieurs années, a sorti sa fameuse histoire avec Guy Ploutier, écoute, dans les semaines qui ont suivi Diane, j'ai eu des dizaines et des dizaines de femmes qui sont venues me voir et qui consultaient pour la première fois… Des cas similaires. Des cas similaires qui se sont ouverts à moi en disant, « Écoute, j'ai vécu ce qu'elle a vécu. C'est mon père, c'est mon frère, c'est mon oncle qui m'a habitée. » C'est toujours souvent dit, souvent, c'est quelqu'un près de la famille. Très souvent. Il faut surtout tourner autour de la famille, puis on va vite découvrir le… 85 % des fois, les victimes, c'est des gens qui les connaissaient. Alors, tu as raison. Écoute, j'ai entendu des histoires d'horreur dans ces années-là, et effectivement, il y a des gens qui venaient me voir, 40, 50, 60 ans, qui avaient gardé ce secret-là pendant toutes ces années et qui enfin se libéraient en disant, « Je le dis et je ne veux pas pardonner. » Parce qu'est-ce que tu peux pardonner d'avoir été abusé? C'est comme… c'est à peu près impensable. Mais je veux arriver à accepter que c'est arrivé. Je ne suis pas en accord avec ce qu'on a fait, mais j'accepte. Je fais la paix avec moi-même. OK. Je fais la paix avec moi-même et avec ce passé-là qui va me libérer et qui va permettre que je vive les années futures avec un brin de bonheur. Tu comprends? Donc, il y a plusieurs étapes, évidemment, dans le pardon. Oui, les étapes. Bon. Première étape, il faut que tu le décides. Donc, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui dit, « Là, moi, c'est assez, là, Noël 2013, je prends cette décision de pardonner. » Et là, on a parlé d'agression, mais je veux dire, le pardon, ça peut être à plein d'échelles. Je veux dire, ce ne sont pas toujours des choses aussi graves que d'avoir été abusé, par exemple. Mais à tous les niveaux, je veux dire, quelqu'un qui a trahi ta confiance, quelqu'un… Je décide. Ça, c'est l'étape numéro un. Je décide que je pardonne. Je prends cette décision-là. L'étape numéro deux, c'est reconnaître ce qu'on m'a fait. Reconnaître que ça m'a blessée comme être humain. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Et par la suite, ce qu'on dit, et c'est pour ça que je te dis, quand Nathalie Simard a ressorti son histoire, il y a plein de gens qui sont venus me confier à moi. Il y a une réaction, c'est sûr. C'est la troisième étape du pardon. Se confier à quelqu'un. C'est la troisième étape? C'est la troisième étape. Alors, dans mon cas, j'avais une clinique, mais on peut, à la limite, se confier à une amie, à quelqu'un en qui on a confiance, dire, « Regarde, j'ai de la peine, je me suis sentie trahie. » Et de parler de ce qu'on a vécu. Donc, quand on est rendu à cette étape-là, c'est qu'on a déjà passé, c'est bon, le travail a déjà commencé. C'est quand même une bonne nouvelle. Un, on a décidé qu'on voulait pardonner, qu'on voulait le faire avant tout pour nous. Pour nous. Pas pour l'autre, pour nous. Parce que tu sais, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que souvent, on va pardonner à quelqu'un qui est mort. Combien de fois, moi, j'ai eu des gens dans ma clinique qui me disaient, « Moi, là, j'ai détesté mon père toute ma vie, puis là, il est mort, là, puis je le déteste encore, puis j'en veux encore. » Oh là là, c'est lourd, là. Alors, ça demeure lourd et ça va rester lourd toute notre vie. En même temps, on peut comprendre, on ne connaît pas l'histoire de chacun, puis moi, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, mais là, je leur disais, « Regarde, tu ne peux plus le faire pour lui, il est rendu au ciel. » Fais-le pour toi, c'est trop lourd. Les épaules, là, des fois, c'est… Fais-le pour toi. Alors, ça, c'est la troisième étape, donc, de le partager à quelqu'un. Ensuite, évidemment, d'identifier, c'est quoi, ma blessure? Est-ce que je me suis sentie trahie? Est-ce que je me suis sentie bafouée dans mes droits? Est-ce que je ne me suis sentie pas respectée? Qu'est-ce qui vient me chercher? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui est blessé? Une autre étape, parce que souvent, dans toutes ces histoires-là, il y a de la colère. On est en colère après la personne qui nous a fait ce qu'on juge inapproprié ou inacceptable. Donc, accepter qu'on a cette colère-là. Parce que la réalité, c'est que l'émotion colère, déjà là, est une émotion, puis ça va avoir d'air drôle, ce que je te dis, mais c'est une émotion plus acceptable que, exemple, la dépression ou que le découragement. Lorsque tu es dans l'émotion colère, déjà, tu es dans une émotion où tu te dis, « Là, là, ça va faire. Je vais me prendre en main. J'en ai assez, là, d'avoir 25 ans de regrets et de remords et de culpabilité et d'irritation envers cette personne-là. Je décide enfin que je fais quelque chose. » Et souvent, c'est la colère qui nous amène là. C'est ça. Laissez place à cette colère-là. Oui, oui, on est dans l'action. J'accepte que, oui, il y a une colère. Puis, c'est peut-être normal parce qu'on m'a bafoué ou on n'a pas été correct avec moi. Des fois, c'est envers un employeur. Des fois, c'est envers un ex-conjoint, un enfant. Il y a plein de raisons de vouloir pardonner. Donc, ça, c'est une autre étape. Une autre chose super importante, c'est se donner le droit aussi de pardonner. Parce que des gens, quand tu décides que tu pardonnes à quelqu'un… Oh, ça, c'est une étape quand même assez… Quand tu décides… C'est que quand tu décides de pardonner et que tu t'es confié et que des gens qui savent ce qui t'est arrivé, il y a des gens qui vont dire « Tu n'as pas d'affaires à être pardonnée. » Ah, je n'ai pas le droit de pardonner. Tu comprends? Tu ne donnes pas le droit au pardon. Voyons donc, pourquoi tu le pardonnerais? Il a tellement été exécrable avec toi et il t'a tellement fait souffrir. Tu n'as pas d'affaires. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est ça. Donc, tu as donné le droit de dire « Oui, moi, je décide envers et contre tous, malgré les opinions des autres… » Parce que les autres, c'est les autres. Les autres, c'est les autres. Que je décide de pardonner et c'est ça que j'ai décidé et je le fais pour moi. Quel beau cadeau, Diane, à se faire à ce Noël 2013. Mais c'est un extraordinaire cadeau. Tout à fait. On a besoin d'aide, on va en chercher de l'aide aussi. Exactement. Ce n'est pas toujours évident. Comment on décide que j'ai besoin d'aide? C'est une bonne question. Premièrement, à partir du moment où j'identifie que pendant des mois, des semaines, des années, j'ai en tête une idée récurrente qui est « j'en veux à telle ou telle personne ». Déjà là, pour moi, c'est un signal d'arrêt qui dit « il faut en quelque part que je pardonne ». Donc, déjà là, j'ai une idée, je suis sur une piste qui me dit « il faut faire quelque chose ». Et pas juste ça. Souvent, le fait de ne pas pardonner à quelqu'un est un frein pour nous à réaliser d'autres choses. Tu comprends? Ça nous empêche de passer à une autre étape. Parce que, oui, effectivement, quand on libère comme ça, comme tu dis, la troisième étape qui est très, très, très importante, cette troisième étape de s'ouvrir, de dire, d'en parler, ça change plein de choses dans ta vie. Tout à fait. Il faut que tu sois prête à avoir ces changements-là aussi. Je vais te donner un exemple, puis tu vas tout comprendre. Pendant des années, j'avais une clinique et je rencontrais des gens, puis j'ai fait beaucoup de thérapie de couple. À un moment donné, j'ai une femme qui est dans mon bureau et son conjoint, des 20 dernières années, elle a appris qu'il l'a trompé. Et ça a été, ça a duré longtemps. Donc, c'était vraiment pas juste une idylle, mais une relation, là, à long terme. À long terme, oui. Tu sais, on s'entend, c'est tout un… C'est un chambardement dans ta vie, complètement. Vraiment. Et évidemment, bon, il l'a quitté pour l'autre. Ça fait que… Bon! Double échec. Et pendant des mois et des mois, elle n'était pas capable de refaire sa vie parce qu'elle était encore là-dedans. Un, elle n'arrivait pas à lui pardonner, elle n'acceptait pas la situation, elle lui en voulait, puis on peut comprendre. Absolument. Et en même temps, ça l'empêchait, c'était une femme, là, on te parle de début quarantaine, ça l'empêchait de refaire sa vie, de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Pourquoi? Parce qu'elle était dans son ressentiment, dans ses émotions. Et elle m'a raconté, à un moment donné, elle s'était mise sur un site, je ne sais pas si c'était le réseau contact ou quelque chose comme ça. Et elle dit, là, Stéphanie, j'ai rencontré cinq hommes depuis les trois derniers mois. Et là, je dis, puis, comment ça s'est passé, tu sais? Bien, elle me dit, ah, les gars très gentils, mais elle dit à chaque fois, elle dit, moi, on va manger ensemble, puis là, elle dit, je leur parle de ma rupture, puis de mon ancienne relation, puis de combien je me suis fait avoir dans cette relation-là. Et là, à un moment donné, je suis partie à rire avec tout le respect que j'avais pour elle, puis je lui ai dit, comment veux-tu qu'un homme s'intéresse à toi quand pendant tout le souper, tu parles de l'autre? Tu parles de l'autre! Mais c'est sûr! Et là, ça a été comme une révélation. J'ai dit, il est temps de passer à autre chose. Tu en as parlé lors des dernières chroniques concernant le focus qu'on fait. On a passé une très belle journée, il y a eu un élément négatif, et c'est là-dessus que tu focuses. Non, non, non. Focus ailleurs. Exact. Tout à fait. Et tu sais, c'est excellent ce que tu dis, puis évidemment, dans le cas d'une blessure profonde, ton conjoint des 20 dernières années qui te laisse pour quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est plus dur de changer le focus, parce qu'on s'entend, c'est pas « j'ai eu une contravention ce matin » ou « j'ai eu un client moins le fun ». C'est vraiment une blessure profonde. C'est l'égo, c'est l'estime de soi-même. Souvent, on se remet en question, on dit « j'en vaux pas la peine ». Alors, c'est sûr que souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est « aller chercher une aide extérieure ». Oui, de lire des livres. Jean Montbourquette écrit des excellents livres sur le pardon, mais peut-être aussi aller voir un psychologue, un psychothérapeute qui saura vous aider. Mais on commence par un livre? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce qu'on se sent moins gênée devant notre lecture que de consulter tout de suite? Écoute, je te dirais que c'est du cas par cas. Quand j'ai eu ma clinique, les premières années, on parle d'en 2001, où j'ai ouvert à l'époque, et j'avais à peu près juste des femmes qui venaient me voir. 85 % de ma clientèle était féminine, 15 % masculine. Quelques années après, je te dirais 5-6 ans après, c'était rendu 50-50. Donc, déjà une belle ouverture. Et ma clientèle avait rajeuni. Donc, des gens dans la trentaine. Alors, de plus en plus, bon, on entame 2014, je pense qu'il y a une ouverture au niveau autant des hommes que des femmes. Je pense que les gens savent aujourd'hui que si tu as besoin d'aide au niveau psychologique, c'est bien d'aller chercher de l'aide d'une personne extérieure qui n'est pas impliquée émotionnellement. Parce que le problème, quand tu te confies juste à ta belle-sœur ou à ta sœur ou ta meilleure amie qui sont pleins de bonnes intentions, soit dit en passant, mais qui ne sont pas outillés. Et souvent, ils peuvent plus te juger. Bien, un, ils ne sont pas outillés parce qu'ils n'ont pas étudié là-dedans. Deuxièmement, ils sont impliqués émotionnellement avec toi. C'est vrai. Alors, ils t'aiment. Et puis, peut-être qu'ils n'aiment pas nécessairement l'ex-conjoint. Là, ça va y aller. Exactement. Donc, allez voir une personne extérieure qui n'a pas de jugement sur votre vie, qui ne vous connaît pas et qui pourra vous aider, justement, avec un détachement émotionnel. Le détachement, parce que la blessure est partie d'un élément en question. Tandis que quand on en parle à notre frère, notre soeur ou notre mère, on connaît la vie. Oui, exactement. Alors, notre jugement est indiqué. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, j'ai envie de leur offrir un petit cadeau. Vas-y, vas-y. Tu le sais, bon, je viens ici à chaque semaine, mais si les gens vont voir mon site web osezvousaméliorer.com, ils ont juste entré leur adresse courriel et je vais leur envoyer des petites vidéos à toutes les semaines. Oh! Alors, c'est 4-5 minutes. C'est des petites vidéos d'inspiration. Des fois, je parle du stress, de la motivation, comment avoir plus de succès. Et c'est tout à fait gratuit. Alors, osezvousaméliorer.com, c'est mon petit cadeau. Merci pour le beau cadeau. C'est pas un petit cadeau, c'est un beau, gros cadeau, Stéphanie Milot. Merci. Quel plaisir. Joyeux Noël. On se revoit. On est aïe aïe. Merci pour ta folie. Merci à toi.